Captain, sois sérieux deux secondes ! T'y crois toi neuf ans de développement pour Skull & Bones ? Non, on est d'accord, tu vois. Les studios Ubisoft ont perdu en popularité au vu de la qualité de leurs titres. Comme bel exemple on a Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs Legion et j'en passe, vaut mieux passer vraiment. Tout n'est pas à jeter, je peux parler de The Division 2, Assassin's Creed Origins. C'est pas avec ces jeux que Ubisoft va remonter la pente. S'il y en a bien un, c'est Skull & Bones. Un jeu de pirate qui devait pas être aussi ambitieux, de base c'était un simple DLC pour Assassin's Creed Black Flag. Finalement on est pas du tout sur un DLC, non non, on est presque sur le jeu le plus ambitieux. Tellement ambitieux que les développeurs ne savent plus où donner de la tête. Il a été réécrit plusieurs fois, sa vision globale a été changée. Clairement la description de Skull & Bones est floue. Ouais, tout le début de la vidéo on peut dire que c'est pessimiste. Quoi dire du reste, c'est mieux que Spider-Man No Way Home. Hmm, quand même pas. Calme toi Antoine. D'après Ubisoft eux-mêmes, le jeu ne peut pas sortir après Avril 2023. Exactement, il a été affirmé que Skull & Bones sortira à un moment donné entre Avril 2022 et Avril 2023. Ubisoft, faut qu'on parle. Là ? Maintenant ? C'est bien. Faites pas de Watch Dogs Legends. Faites du Skull & Bones. A savoir aussi que cette période de sortie est aussi réservée pour un certain Avatar Frontiers of Pandora. Revenons vite fait à Skull & Bones, le développement serait en bonne voie. Tellement que les développeurs eux-mêmes sont stupéfaits. Chers pirates, c'était tout. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !